Quelle est la chose la plus importante dans votre vie là-maintenant ? Vous êtes en vie là-maintenant, n'est-ce pas ? « Sadhguru, c'est bien Sadhguru, mais j'ai mille roupies en poche, Sadhguru, mais je ne sais pas où aller. » C'est ok, cela aussi est important là-maintenant. Mais quelle est la chose la plus importante là-maintenant ? Vous êtes en vie là-maintenant, n'est-ce pas ainsi ? Parce que vous êtes en vie, votre famille est devenue importante, votre argent est devenu important, votre pays est devenu important, tant d'autres choses sont devenues importantes, seulement parce que vous êtes en vie là-maintenant, et c'est la chose la plus importante. Que vous êtes en vie là-maintenant est la chose la plus importante dans votre vie là-maintenant. Donc, supposez, supposez que demain matin vous vous réveillez, vous savez, chaque jour, presque un quart de million de gens meurent sur la planète, mort naturelle. Un quart de million de gens meurent, mais vous n'êtes pas mort. Demain matin, vous vous réveillez, vérifiez. Suis-je en vie ? Si vous êtes en vie, allez-vous vous faire un grand sourire ? Si vous êtes en vie, si vous ne l'êtes pas, je vous excuserai. Allez-vous vous faire un grand sourire, si vous êtes en vie ? Et si un quart de million de gens sont morts, au moins deux à trois millions de gens ont perdu un être qui leur est cher. Donc, vous vérifiez ces trois, quatre personnes qui sont très importantes dans votre vie, ils sont tous en vie aujourd'hui. Un grand sourire de plus. Ensuite, vous regardez l'heure. 11h30, vous êtes toujours en vie. Ne croyez pas que c'est une blague. Ce qui fait tic-tac ici, ce n'est pas la montre, c'est votre vie. Ce n'est pas la montre qui fait tic-tac. C'est votre vie qui fait tic-tac. Et il est midi, vous êtes toujours en vie. Vous devez me promettre cela. Chaque fois que vous regardez l'heure, vous devez vous faire un grand sourire si vous êtes toujours en vie. Si vous êtes morts, vous êtes pardonnés. Mais tant de gens marchent dans la rue comme s'ils pratiquaient leur posture pour leur tombe. Ne vous inquiétez pas, elle viendra naturellement, s'il vous plaît. La mort est super efficace, elle n'a pas besoin d'être pratiquée. Quand elle a lieu, boum, 100%. Personne n'est jamais mort inefficacement. Les gens vivent inefficacement, mais personne ne meurt inefficacement. Donc allez-vous me promettre ceci chaque fois que vous regarderez votre montre ? Vous devez vous faire un sourire. Toujours là. Toujours là. Vous ne savez pas comment ça a lieu. Le savez-vous vraiment ? Savez-vous comment ceci se produit ? Non. Et tant de gens qui étaient si réels, tout comme vous et moi, ils sont partis. Ils sont partis. Juste partis. On ne les voit nulle part. Si vous en arrivez à l'idée de la mort, de temps en temps, ça va vous déprimer. Ça va vous rendre peureux. Si vous vivez avec elle à chaque instant, ça va vous rendre absolument exubérant et vivant. parce que c'est juste cette seule chose que ceci n'est pas pour toujours. C'est juste pour une courte durée. Et plus vous êtes joyeux, plus ça devient bref. Si vous êtes extatique, ça va juste disparaître en un rien de temps. Oui. Donc si vous voulez l'allonger, vous devez vous rendre vraiment malheureux. Autrement, ce sera juste fini en un rien de temps. Si vous acceptez cela, si vous vivez de telle façon qu'à chaque instant, vous appréciez une chose, et une chose seulement, parce que la chose la plus importante dans votre vie est que vous êtes en vie là maintenant. Être en vie. Complètement en vie. 100% en vie est la chose la plus importante, parce que c'est seulement si quelque chose est à 100% en vie que vous pouvez lui faire produire quelque chose de beau. Voyez-vous, avec une petite plante dans votre maison, ou disons un manguier dans votre maison, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il vous imite. Pouvez-vous lui faire produire beaucoup de douceur ? Non, il est en vie. Pleinement en vie. Maintenant, vous pouvez en attendre de la douceur. Personne ne doit dire au manguier qui est en vie. S'il te plaît, produis de la douceur. De toute façon, elle va géir, n'est-ce pas ? Les gens malheureux, on doit leur dire, s'il vous plaît, soyez aimants. S'il vous plaît, soyez gentils avec les gens, doux avec les gens. Faites ceci, faites cela. Toutes ces choses sont nécessaires parce que d'une certaine façon, vous êtes devenu une demi-vie. Si vous étiez en vie d'une façon exubérante, il est naturel, pour la conscience humaine, de suinter de la douceur à chaque instant de votre vie. Nous ne savons pas quelles grandes choses vous allez faire ou pas. Nous ne savons pas si vous allez gravir l'Everest ou pas. Nous ne savons pas si vous allez courir plus vite que Monsieur Bolt ou pas. Nous ne savons pas si vous allez devenir l'homme ou la femme la plus riche du monde ou pas. Mais cette chose-là, vous devez la faire pour vous-même. Cette chose-là, vous la méritez. Cette chose-là est à 100% entre vos mains que votre vie ici peut être celle d'un être humain joyeux. Ceci est possible pour chacun d'entre nous. Notre capacité à corriger le monde autour de nous dépend de diverses réalités. Certaines choses marchent, certaines choses ne marchent pas. parce que de trop nombreuses forces entrent en jeu. Parfois, les choses se mettent en place. Parfois, non. Mais dans nos vies, ferons-nous tout ce que nous pouvons faire ou pas ? Et déterminez par ceci, que c'est seulement si vous êtes joyeux de par votre propre nature, c'est-à-dire que vous n'avez aucune peur de souffrir. C'est seulement lorsque vous n'avez aucune peur de souffrir, que vous allez oser marcher à plein régime dans votre vie. Tout ce que vous pouvez faire, vous allez le faire. Dans nos vies, si nous ne faisons pas ce que nous ne pouvons pas faire, ce n'est pas un problème. Mais si nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire, nous sommes une vie désastreuse. C'est mon souhait et ma bénédiction, que vous ne devriez pas devenir un tel désastre. Tout ce que vous pouvez faire doit avoir lieu dans cette vie. Pour que cela ait lieu, l'ambiance de base qui est nécessaire est que vous soyez un être humain joyeux par votre propre nature. Quelle heure est-il ? Toujours là, hein ? À nous de jouer ! Merci. Merci.